Et voilà, de retour sur le plateau de GK Live pour la troisième partie de cette émission spéciale E3 avec une tonne d'impression de jeu. C'est vrai. Pardon, Yamato, j'ai oublié que tu étais américain. Toujours avec Yamato, Valentin, des numériques, toujours avec Chrono et Sbeb pour les petits commentaires sur les jeux qu'on découvre ce soir. Il y avait quelque chose qui se passait aussi ce soir, c'est le concours Sony sur Twitter. Et on a eu beaucoup de bonnes réponses la dernière fois. On a eu enfin... Ah oui, ça, ils sont réveillés, ils ont été piqués au vif. Et c'était chaud quand même la braise. Donc on a déjà distribué des abos d'un trimestre au PS Plus. On a distribué des clés sous le sacrifice Delta. Cette fois-ci, ça va être... Je l'ai oublié. Ça va être des codes pour avoir le DLC de The Last of Us. Left Behind. Un grand jeu, s'il en est. Caro Image, s'il te plaît. Le dernier de nous laissé derrière. Le dernier, oui, c'est triste. Alors attention. On se spoil. On laisse l'image une petite quinzaine de secondes. Vous mettez le titre du jeu plus le mot dièse GKLive sur Twitter. Et voilà, et si vous avez la chance... Le jeu polémique. Vous gagnez un code pour télécharger le DLC de The Last of Us. Gratos. Attention, image suivante. Gratos, on vous dit. Gratuit. Ah, le chat est on fire. Ah, et celui-là, je le sais. Oh, celui-là, je le sais. Ah, je le vois pas bien. Celui-là, je le sais forcément, parce que c'est... C'est des jeux que je me suis tapé. Quel tombeur. Pour être coureur. Le revoil. En fait, c'était des jeux qui se tapaient. Alors attention, qu'est-ce que ça dit sur le chat ? Quix est là, donc c'est mort. Non mais Quix, il ne faut pas croire qu'il va gagner à tous les concours au GameCult. Mais de toute façon, Quix, il n'a pas le droit de gagner. Il est éliminé. Il va déjà gagner une télé, je ne sais pas comment. C'est fini. Vous le laissez participer et pas moi ? Ah non, toi, c'est différent. C'est un scandale. Oui, mais à l'époque, on n'avait pas des politiques aussi sévères. C'est vrai, à l'époque, c'était plus laxiste, peut-être. On n'est pas un grand groupe. Ne parlons pas de ces affaires du passé, n'est-ce pas ? Pas de corruption. Favoritisme. C'est pas des choses qui nous intéressent aujourd'hui. C'est pas le plus important. On va maintenant passer à Nintendo. Nintendo que certains considèrent comme le gagnant de l'E3. En tout cas, au niveau des conférences. Dans le plus pur exercice des conférences. Est-ce que c'est quelque chose que vous validez ? Nous en n'allons pas, généralement. Est-ce que c'est quelque chose que vous validez tous les deux ? Vous avez suivi les conférences Microsoft, Sony, Nintendo. Est-ce que c'est celle qui était le plus sympa pour vous ? La plus LOL, en tout cas. Carrément. Oui, la plus LOL. C'est vrai qu'il y avait du LOL, en tout cas, au début. C'est l'avantage de ne pas être en direct, aussi. Tu peux te permettre beaucoup plus de choses. Notamment les animations. Ah, c'était Matrix. Le fight Reggie Miyamoto, assez épique. Matrix a suscité, Chrono, ton ami, sur la compte Nintendo. Et les confs, les trois confs, finalement. En fait, pour faire simple, j'ai acheté une Wii U pour Mario Kart 8. À cause des conseils de certains guéguereux que je ne citerai pas ici. Ouf ! Tu écoutes Guéguerre, le fou. Qui sont mes très bons potets. Deux points, fou, deux points. Et en fait, quand j'ai vu la conférence Nintendo, j'étais très, très heureux d'avoir Mario Kart 8. Mais vraiment. J'étais content. C'est vrai qu'en fait, t'as eu bon timing. En fait, quoi. Ah, c'est exactement ça. Franchement, on va aller mieux l'acheter là que le jour du lancement. Ah, ouais, ouais. C'était un très bon timing. T'as pris quoi comme pack ? Mario Kart. J'ai pris ça. Ah, t'as pris ça. J'ai pris ça et puis j'ai pris, du coup, j'ai pris le Zelda Wind Waker HD parce que j'avais adoré Wind Waker. Et la remasterisation est vraiment au petit soin. Ça rigole pas. Enfin, des tas de trucs pour PCiste. Bref. Et puis, et puis, et puis, et du coup, c'est. J'attends les jeux avec impatience. Dès la fin de l'année, j'attends des jeux sur Wii U alors que je ne sais pas à quoi je vais jouer sur ma One et ma PS4. On parlera de Bayonetta tout à l'heure. J'ai cru comprendre que tu aimes un petit peu Bayonetta. Alors, ce bêbe, dès qu'on prend ce nouveau Bayonetta. Le jeu sort bientôt, d'ailleurs, il sort quand ? Novembre. Novembre. C'est gravé, là. C'est réservé. En attendant, on aura toujours les fêtes de Bayonetta pour se consoler. Ok. Donc, on va passer à... Oh là là. T'as fait un jambon. Un jour, on va faire une émission avec Yamato, Uber et moi. Et ça va être ça non-stop. Kamulox. On va commencer à 3 000 spectateurs. On va finir à zéro au bout de 10 minutes. C'est ça que ça va. Ce serait quelque chose, quand même. Justement, il faisait partie des jeux sur lesquels Nintendo a insisté lors de sa présentation U3. C'est l'un des plus intriguants, parce que c'est une nouveauté assez rare chez Nintendo. C'est Splatoon. On regarde tout de suite les impressions de la Team LA. Salut à tous. Je suis sur le stand Nintendo à l'E3 2014 pour vous parler de l'une des grosses exclusivités Wii U de cette année. Ce jeu s'appelle Splatoon. Il a été présenté lors de la conférence entre guillemets Nintendo ce mardi. Donc voilà, Splatoon, en fait, c'est un jeu assez atypique parce que c'est un jeu exclusivement multijoueur en Team Deathmatch. Alors, c'est vrai que c'est pas des mots qu'on a l'habitude d'entendre pour un jeu Nintendo. Il faut savoir qu'évidemment, c'est du 4v4 qui se déroule dans un univers assez, je dirais, enfantin, assez cartoon, qui rappellerait un peu deux blobs. Si on pouvait comparer à quelque chose d'existant sur console Nintendo. En fait, c'est assez simple. On a donc deux équipes de 4 joueurs qui incarnent des personnages qui peuvent se transformer en poulpe et ils ont chacun un pistolet à peinture. Les 4 joueurs ont la même couleur de peinture. Et le but, en fait, c'est de se rencontrer au milieu de la map et s'arranger pour recouvrir plus de 50%, donc la majorité de la surface, de la peinture, de sa couleur. Donc ça fait un petit peu intervile, dit comme ça. Il faut savoir que Splatoon, c'est un jeu qui a une certaine finesse dans son gameplay, c'est-à-dire que la jouabilité est relativement conventionnelle, c'est-à-dire qu'on a des batteries quasiment illimitées de peinture. Lorsqu'on joue à un personnage qui peut se transformer en poulpe, je l'ai dit, donc quand on est en personnage humanoïde, on tire de la peinture, on utilise en fait le gamepad en l'inclinant pour diriger son tir de peinture, donc il n'y a pas de second stick analogique à utiliser, c'est vraiment au gamepad que ça joue. D'ailleurs, c'est une chose à dire aussi pour ce jeu, son originalité, c'est que c'est un jeu qui ne se joue qu'au gamepad. Donc tant qu'en France, il n'y aura pas de gamepad venu séparément, parce qu'en fait, on sait que les Wii U, il y a jusqu'à deux gamepads en même temps par console, on ne pourra jouer qu'à un joueur par machine. Donc il n'y aura pas d'écran splité, il faudra jouer en quatre en ligne, en fait, donc avec trois copains qui ont une Wii U chez eux et jouer avec une connexion Internet. S'il y a un second gamepad qui arrive, ce sera jusqu'à deux en local, mais pour l'instant, il n'y a pas d'écran splité qui a été montré. Donc c'est vraiment un joueur en local et après les autres par Internet. Comme on peut se transformer en poulpe, on peut nager dans sa peinture. Alors on peut aussi nager ailleurs que dans sa peinture, mais on est beaucoup moins rapide. Lorsqu'on nage dans sa peinture, on se déplace super vite et surtout on peut recharger son pistolet à peinture. Alors il y a vraiment des finesses à savoir, par exemple, les personnages ne peuvent pas marcher sur les murs. Par contre, si vous peignez le mur et que vous vous transformez en poulpe, vous pouvez complètement remonter le mur, un petit peu comme un saumon qui a montré la rivière et carrément tricher et gruger dans la map et aller carrément prendre des vrais raccourcis. Et il y a énormément de finesse de level design. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment très subtil. J'ai été très agréablement surpris. Par exemple, lorsqu'on meurt, on peut choisir d'où on respawne. Il y a des points d'intérêt particuliers. Et donc du coup, on peut choisir de respawner à un endroit où il y a plein de peintures adverses, mais aucun adversaire. Du coup, on peut repeindre derrière eux. Et il y a vraiment comme ça des stratégies à voir. C'est-à-dire que très rapidement, on se rend compte que ça ne sert à rien d'aller trop vite en avant et que mieux vaut peut-être rester un petit peu en arrière là où on sait que les autres vont venir nous repeindre. Et du coup, en fait, on se planque un petit peu. On s'arrange pour ne pas être trop visible. Et du coup, quand les joueurs adversaires arrivent, non seulement on peut les tuer, mais surtout, en fait, on peut attendre qu'ils aient repeint pour ensuite recouvrir leur surface pendant qu'eux, ils ont laissé hors camp à découvert. Et du coup, tes potes, tes trois potes vont recouvrir leur partie. Donc c'est vraiment très très subtil. Les parties durent entre deux et trois minutes. Le but, évidemment, c'est qu'à la fin du timeout, on ait un maximum de peinture. Donc une majorité de la surface du jeu recouverte de la peinture de sa couleur. Sachant qu'évidemment, si on recouvre 100% de la surface du jeu, de la map donc, la partie se termine. Mais ça, c'est très rare parce qu'honnêtement, pour vraiment faire 100%, il faut vraiment que les autres arrêtent de peindre tout simplement. Donc c'est comme assez improbable. Globalement, voilà, le jeu s'arrête à ces considérations-là. On va quand même noter un bazooka pour éliminer quasiment en one-shot les ennemis. Et une bombe à peinture qui est assez utile. Alors on ne l'a pas tout de suite, mais une fois qu'on l'a, on la balance. Évidemment, la bombe à peinture a deux effets. Le premier effet, c'est que ça tue les adversaires, ce qui est plutôt pratique. Et surtout, ça envoie de la peinture à peut-être 5 à 10 mètres à la ronde, ce qui permet par exemple d'arroser un couloir. Tu te barres, la bombe à peinture fait l'effet et tu gagnes peut-être 5% de la surface totale de la map instantanément. Donc c'est vraiment assez subtil, honnêtement. Vraiment, j'étais avec mon sourire. Il y avait vraiment une petite stratégie à avoir. Le fait de pouvoir se transformer à tout moment en poulpe et de pouvoir faire des dizaines de mètres en quelques secondes, alors que quand on est à pied, ça prend au moins 2-3 minutes de remonter la map. Franchement, ça a changé pas mal de choses. Le fait aussi de pouvoir prendre des raccourcis, de grimper des cloisons, se cacher dans la peinture, c'est super important typiquement. Lorsqu'il y a une vague d'ennemis qui vous arrive dessus, vous mettez un coup de peinture sur le mur, vous mettez dans la peinture, vous attendez. Alors bon, on vous voit quand même, mais vous êtes quand même vachement plus discret parce que vous êtes un poulpe de couleur bleue sur la peinture bleue. En général, ça vous aide à vous camoufler. Donc voilà. Le jeu de Nintendo est plutôt abouti. Pour l'instant, il y avait que une map. Il y aura peut-être d'autres armes que je n'ai pas encore vues, mais en tout cas Splatoon, une bonne surprise de la conférence qui se confirme lors du salon. Sans doute pas le Battlefield de l'année. Je ne pense pas que ce soit un jeu multijoueur qui soit dédié aux fans de Team Deathmatch. Un peu sérieux néanmoins. C'est vraiment une bonne surprise à mes yeux. parce que je me suis bien marré. Et c'est ce que je demande à un jeu Wii U malgré tout. Donc voilà, Splatoon a joué à surveiller, je pense. Yuki Shiro plutôt enthousiaste. Il avait l'air quant à... Plutôt content. C'est un grand enfant, de toute façon. Il a gardé une part de Ferry quand lui. Il a sa carte Disneyland Paris à l'année. Non, je ne sais pas. Ça balance le dossier, j'ai presque cru. On y a cru. Alors Splatoon, c'est à la fois enthousiasmant et triste parce qu'on se disait hors antenne. Qu'est-ce qu'on disait hors antenne, Chrono ? On disait que c'était un jeu qui avait l'air très prometteur, très bien. Mais qui ne se vendrait sûrement pas. Malheureusement. C'est la réalité. Je suis sûr que ce beb a sa petite idée de pourquoi ça ne se vendra pas. Ben, ils auraient fait une skin Mario là-dessus. Ils auraient... Une skin Mario Sunshine, ouais, par exemple. C'est ça qui était le bonus. Ça sera le DLC, en fait. C'est ce qui est terrible, en fait, à Nintendo, c'est qu'en fait, tout le monde leur reproche... C'est malheureux, mais... Tout le monde leur reproche de faire du Mario tout le temps, machin, même si les gameplays sont différents. Mais ça fait vannes. Là, en fait, finalement, pendant la conf, pendant Splatoon, parce que ce n'était pas Mario, Yoshi et toute la bande, les gens n'avaient rien à foutre. Alors que s'ils avaient fait... S'ils avaient appelé ça Mario Pen Ball ou je ne sais quoi, comme le gameplay a l'air super solide, je pense que beaucoup de gens auraient été fougis sur le concept. Nintendo un peu prisonni, en fait. Il faudra que la communauté suive. Il faudra que la communauté suive. Mais écoutez, gameplay, t'en penses quoi, Yamatal ? C'est assez original, quand même. Je trouve que c'est cool. C'est teamplay, l'idée est bonne. En tout cas, c'est vachement mieux que Shootmania, personnellement. Quelque chose. Oh là là. Pas très patriotique, en fait. Non, mais c'est bien, tu vois. FPS, tu ne fais pas forcément que peindre puisque tu peux blaster tes adversaires avec ton pistolet. Les déplacements ont l'air très sympas. Les déplacements ont l'air vraiment dynamiques, ça bouge bien. Le fait de pouvoir se transformer en poule pour évoler sur les surfaces peintes rapidement, c'est cool. Se catapulter à l'autre bout de la map. Ouais, complètement. En plus, il y a l'air d'avoir des petits power-up bien sympas du genre je te repeins une grande zone avec une espèce de vortex, le rouleau et tout. Non, franchement, il y a un super bon concept. Mais ouais, s'ils auraient skinné Mario, c'était épais cool. Et c'est abouti, alors que c'est un jeu qui n'était pas connu. C'est ça. Là, Yuki dit que le gameplay a l'air assez fignolé et ça change en fait de tous les jeux sur lesquels on n'a eu que des trailers. Et des alphas, et des protons. Et des trucs super. Moi, je trouvais le trailer plutôt entraînant, la musique, c'était punchy, c'est coloré et tout. Il y a juste qu'effectivement, le cas de design est un peu générique. Je me rappelle à la conférence quand ils ont commencé à diffuser le trailer, tout le monde dit « Ah, Nickelodeon, Nickelodeon ! » Oui, c'est ça. Cartoon, j'ai rien d'accord. C'est pas super... C'est vrai. T'aimes pas, Nickelodeon ? Ok. Je ne suis pas fan. Ok. Non, mais on peut le dire comme ça. Voilà, c'était pour les impressions sur Splatoon. On va passer à un autre jeu maintenant qui a, lui, fait peut-être plus forte impression lors des conférences, notamment pour ses graphismes. C'est Yoshi Woolly World. On en parle tout de suite. On va tous se mettre au tricot. Voilà. Alors, cette première journée, j'en ai passé une bonne partie sur le stand Nintendo et le premier jeu que j'ai pu essayer, c'était en dehors de Smash Bros avec Yukishiro. C'était le Yoshi Woolly Wood. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, le Yoshi Fil de laine. Qui est absolument magnifique. On avait déjà eu l'habitude avec le Kirby sur Wii et Picard. Là, moyennant la HD, c'est vraiment encore plus joli. Il y a tout ce qui fait le charme des jeux Yoshi. C'est vraiment un Yoshi's Island, mais en fil de laine. Il y a pas mal de petites mécaniques qu'on a déjà vues. Le lancer d'œufs. La différence que les œufs sont des pelotes de laine et que quand tu les tires sur les ennemis, ça permet de les attacher. Ensuite, tu peux leur sauter dessus tranquillement, notamment pour les plantes piranhas. T'as aussi des endroits où tu vas passer à travers le décor, où ça va passer invisible. Des petits passages secrets, ce genre de choses. Tu peux aussi faire apparaître des plateformes en tirant dessus avec tes boules de laine. C'est vraiment très classique de ce qu'on a vu, mais comme Epic Yarn, en fait, ça a l'air facile. En tout cas, c'est l'impression qu'on a eue sur les niveaux qui étaient jouables. Et c'est aussi un délice pour les yeux. La première impression est vraiment bonne. Il faudra voir sur le long terme s'il y a plus d'idées, si ça continue à se renouveler. Mais pour l'instant, c'est vraiment un superbe jeu en attendant de voir ce que ça donnera au niveau des idées gameplay. chrono qui disait qu'il était attendri. Ah, totalement. C'est un peu le mot qui... Il éteint l'aine. Ça me rend de bonne humeur ce genre de jeu. Et c'est vrai qu'effectivement, quand tu vois ça, tu te dis, finalement, j'ai bien fait de l'apprendre à Wii U. Bah ouais, franchement, c'est joli. Le concept, c'est Thierry Du Kirby qui était sorti il y a quelques années sur Wii, c'est ça ? Epic Yarn. Epic Yarn, c'était sur Wii. C'était sur Wii, c'était déjà super joli. Ouais, c'était beau. Comme disait Yamato tout à l'heure, il faut espérer que ça dure plus de trois heures. C'est ça. Moi, ça dure toujours plus de trois heures. Oui, la durée de vie de Yoshi Island et la difficulté progressive bien dosée et tout. C'est le jeu de la plateforme de l'année, sans problème. Tu crois ? C'est ce qu'avait l'air de dire Bullop. C'est un peu le problème avec ces jeux-là. Ils sont magnifiques et en même temps, forcément, ça s'adresse à un public assez jeune. On sacrifie un petit peu la difficulté. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas sorti un jeu de plateforme Nintendo avec un minimum de challenge ? T'en as quand même plus sur les Mario classiques. Franchement, 3D Land... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Globalement, c'est pas... Même 3D World, c'était pas non plus un terme de difficulté. C'était pas foufou. C'était un canard. Et encore, on revient de loin au niveau level design avec 3D World qui était quand même plutôt réussi de ce côté-là. Là, c'est de la bête 2D, mais voilà, un bon contenu conséquent et une difficulté correcte. Je dis pas non plus super dure. Je te dis, c'est une question de cible. Tu vois, le fait que tu puisses jouer à deux aussi, ça rendra peut-être ça encore plus facile, mais c'est une expérience que tu peux partager avec des petits. S'ils font comme 3D World avec des défis supplémentaires et des étoiles difficiles à trouver sur des choses-là, peut-être qu'au-delà de la difficulté simple du jeu de prime abord, que ça peut quand même justifier... Faudrait qu'il le file en fait à Retro Studio, le jeu, pour la difficulté, la longueur du jeu. C'est ça, c'est vrai que ça... Justement, tu parles de Retro, t'as quand même Donkey qui est un peu plus costaud pour... Ouais, mais voilà, c'est pas un jeu Nintendo, Nintendo. Du coup, c'est tout, ou rien. Ouais, c'est ça, c'est tout, regarde. Exactement. Il faut savoir ce qu'on achète. On reste un petit peu dans le même univers, finalement, un petit peu Game of the Nintendo avec un autre platformer qui a été montré pendant cette 3D, c'est Kirby and the Rainbow Curse. Et je suppose que c'est Bullab qui nous en parle. Alors, il n'y avait pas seulement Yoshi sur le stand Nintendo, il y avait aussi Kirby qui était là, mais Kirby, cette fois, n'est plus en fil de laine. Il est en pâte à modeler. Donc, c'est un Kirby qui se joue un petit peu comme Power Paint Brush, le pinceau du pouvoir sur DS. C'est-à-dire que Kirby est tout le temps en boule. Tu peux lui tapoter dessus pour qu'il accélère un petit peu, mais il faut surtout que tu fasses des tracés de lignes un peu arc-en-ciel pour pouvoir le faire grinder dessus et le guider à travers les niveaux. Alors, le tout premier niveau pour les débutants était assez simple. Il fallait juste faire des petites plateformes, le faire accélérer un petit peu, défoncer des murs en chargeant. Mais après, tu avais d'autres types de niveaux qui se greffaient à ça. Un niveau aquatique où ça jouait un peu à l'inverse, où tu devais mettre des lignes au-dessus de Kirby pour l'empêcher de remonter ou d'aller dans des piques. C'était un peu plus costaud à jouer. Et surtout, un niveau en tank dans lequel tu pouvais faire avancer petit à petit ton tank et tu pouvais tirer sur les ennemis. Et une fois que tu avais chopé suffisamment d'étoiles dans le niveau, tu pouvais déclencher une super attaque qui te permettait de tirer un gros barrage de tir pour exploser les pierres les plus résistantes, les obstacles, les ennemis. parce que tu te faisais bien bastonner la gueule rapidement. Il y avait des nuées de petits trucs volants qui te tombaient dessus. Et le jeu est vraiment super joli. Il y a un effet patamodélé qui est très réussi. Ça ressemble un petit peu, pour ceux qui se souviennent, sur 64, il est Clay Fighter. un tiers ou un quart, je ne sais plus. Et là, c'est encore plus joli parce que c'est adapté à l'univers de Kirby. Ça a l'air plus costaud en termes de difficultés que le Yoshi et que le Kirby Epicarn. Donc on attendra voir ce qu'il y a pour la suite. Mais ça fait partie vraiment des jeux un peu artisanaux qui ont un certain cachet. Voilà un jeu comme l'a dit Boulapour qui sent l'artisan l'entreprise familiale Nintendo l'artisan du jeu vidéo qui avec ses petits moyens essaie de faire des jeux qui sortent des sentiers battus. Au niveau gameplay. J'ai trouvé ça sympa mais vite limité un peu répétitif. Moi j'avais adoré. Mais à l'époque c'est que c'était le nouveau truc de tactile. Là maintenant c'est connu. Ils cherchent des jeux pour exploiter le gamepad surtout je pense c'est l'occasion rêver. C'est vrai que c'est une bonne occasion d'exploiter le gamepad. On va passer très rapidement sur ce Kirby parce que je pense effectivement qu'il ne réinvente pas la roue. Mais maintenant on va passer à un jeu qui va intéresser beaucoup plus mon invité qui est à ma gauche je pense. Un peu. Fan de Zelda et de The Last of the Warriors c'est Hyrule Warriors sur Wii U. Les impressions tout de suite. Il y avait un jeu sur le stand Nintendo dont on a déjà entendu parler à maintes reprises. C'est Hyrule Warriors. Zelda Musso au Japon. il sort très bientôt je crois qu'il sort début juillet. Mais là on a eu l'occasion d'y jouer. C'était plutôt cool. Il y avait une seule mission. Tu pouvais jouer soit Link soit Zelda. Évidemment j'ai pris Zelda. Et c'est un peu plus complexe que la formule Dynasty Warriors habituelle dans le sens où tu as beaucoup plus de super attaques qui sont propres à chaque perso. Par exemple Zelda il pouvait faire une attaque avec son arc magique de lumière soit depuis les airs soit faire une rafale qui retombait sur les ennemis et qui explosait pas mal de monde. Elle pouvait faire une attaque aussi où tu pouvais dessiner une triforce sur le sol et ça faisait un rayon de lumière qui explosait tout le monde. C'était assez cool. En termes de mise en scène c'est vraiment sympa. Techniquement ça ne casse pas trois patins à canard. Par contre c'est vraiment du mousseau avec des ennemis répliqués à l'infini des textures pas terribles et une carte grande mais où il n'y a pas grand chose à faire. La particularité c'est qu'ils ont mis tout l'univers de Zelda donc tu vas pouvoir débloquer des objets spéciaux genre les bombes pour pouvoir avancer dans le jeu parce que tu auras des barrages des pierres des choses comme ça qui vont te bloquer le chemin et pour te rendre à un endroit précis de la carte c'est vraiment comme dans Dynasty Warriors où tu as des objectifs précis aller aider un général aller tuer un autre général retrouver des gens ramasser des trucs tu pourras utiliser les bombes pour débloquer ce chemin tu pourras les utiliser aussi à la fin de la démo il y avait un boss qui était un dodongo donc technique classique t'attendais qu'il commence à faire l'aspirateur et puis tu les mettais 2-3 bombes dans le gosier ça le calmait un petit peu t'as un système aussi qui te permet quand l'ennemi est un peu stun de faire une sorte de garde crush et qui te permet de lui faire un coup fatal d'un seul coup une fois que tu as pété sa garde en plusieurs petits coups et évidemment le fameux mousseau l'attaque super qui te permettait alors moi j'ai joué qu'avec Zelda de faire un super coup d'arc qui explosait au moins 50 ennemis autour de toi les boss tout ce que tu voulais avec une jauge qui se remplit t'as la possibilité de passer en mode aussi un peu focus je crois qui s'appelle avec ta jauge de magie qui se remplit et qui fait grosso modo t'es beaucoup plus puissant pendant une période de temps limitée et à la toute fin tu fais un coup spécial qui explose tout le monde donc c'est du ya 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 assez classique mais avec quelques petites subtilités dans les enchaînements et évidemment ça change des généraux chinois qui parlent en marseille alors avant de donner la parole à Zbeb qui lui de toute façon est niveau zéro de l'objectivité sur ce jeu là je vais plutôt demander à Yamathal ce qu'il en pense toi fan de Zelda fan de lui niveau zéro tout court fan de Dynastie Warriors pas vraiment fan de Zelda et pas vraiment fan de Dynastie Warriors à la base tu es parfaitement parfait c'est exactement ce que je fais alors toi qu'est-ce que ça te dit ce genre de jeu moi ça me botte bien quand même ben ouais putain merde je crois que t'as le désingué ben non on peut pas être blasé pour tout je suis désolé alors non non moi ça me parle bien parce que je suis un peu déçu je suis un peu déçu par les combats sur les derniers Zelda genre sur Skyward 100 je trouvais ça un peu mou là ça bouge c'est bien il y a de la baston il y a des gros effets spéciaux c'est pas très canon c'est pas très Zelda mais moi ça me botte bien ça me donne envie c'est le genre de jeu peut-être qu'à plein pot ça me ferait un peu ça m'en mettrait un peu de le prendre mais un petit 30 ou 40 euros avec quelques bonnes heures de bonnes baston un petit jeu d'occasion ouais voilà qui respecte bien l'univers de Zelda en dehors de ça moi ça me parle tu veux lui laisser sa chance et toi Chrono alors toi je sais que tu joues bien à Titanfall au FPS tout ça ça aussi ça te botte en fait je me suis mis récemment à Dynastie Warriors 8 sous les conseils de ce web sur Steam ah bah si tu commences à écouter ce web ah bah là c'est à dire que le dernier auquel j'avais joué c'était le 2 sur Xbox donc ça faisait longtemps ça faisait longtemps c'est toujours aussi moche tu es passé du 2 au 8 je suis passé du 2 au 8 et alors c'est pareil tu fais croix 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 rond et tu fais 100 hit combo non mais c'est exactement ça oui je sais que c'est ça non c'est carré carré triangle mais c'est sympa enfin c'est sympa quoi c'est amusant à jouer le 8 c'était sympa et moi par contre contrairement à Yamato j'aime la licence Zelda en général oui alors ça c'est la question j'ai pas dit que j'aimais pas Zelda en fait donc j'étais pas particulièrement fan attention voilà c'est la question que je voulais vous poser justement Zelda avant c'était la série vraiment triple poids duple A par excellence si tu veux on ne prostitue pas Zelda à le foutre dans tous les jeux si tu veux là à le foutre dans tous les jeux est-ce qu'on attaque le bonhomme en vert pour toi il s'appelle Zelda est-ce qu'on attaque pas un petit peu la ben Zelda aussi dans le jeu remember le c'est ça ah je t'ai eu sur tes pattes est-ce qu'on attaque pas le jeu de tir ouais crossbow training sur le Wii Zapper le Wii Zapper c'était il y a quelques années c'était le début mais voilà le fait que Nintendo voilà commence à foutre Link un peu partout ben il faut rentabiliser il faut il faut c'est une bonne chose c'est pas grave vu qu'ils sortent pas de vrais Zelda parce que de ce qu'ils ont montré je pense qu'on n'est pas prêt de voir le jeu final d'ici d'ici rapidement donc ouais 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 je pense que c'est l'occasion d'utiliser une licence en sorte pour Nintendo et un style de jeu qui marche beaucoup au Japon parce que les Dynasty Warriors même si l'engouement a baissé ça reste ça reste une vente une valeur sûre au Japon et je pense qu'ils ont moyen de faire un petit carton le casting aussi te semble intéressant il y a Link mais pas que il y a tout le monde il y a qui d'autre t'as suivi ? ben apparemment il y aurait d'après les menus qu'on a vu il y aurait 9 personnages jouables mais on sait pas tout donc il y a Link Zelda la nouvelle avec sa grosse épée donc j'ai oublié le nom oui Midna de de Wind Waker voilà non pas de Wind Waker oh là là oh là là attention là ça y est les foudres après c'est sûr que c'est pas le casting pléthorique des Dynasties Warriors où c'est à coup de 50 persos c'est vrai que Dynasties c'est un casting de malade à chaque fois donc comment ils vont faire de ce côté là pour les baliser ils vont surtout se baser sur le gameplay bien différent pour chaque perso je pense parce que sur le 8 par exemple il y a beaucoup de redites entre les armes entre les persos même s'ils sont quand même très variés sur les 170 qu'il y a jouables il y a quand même de la redite mais du coup là je pense que ça va être c'est quand même c'est quand même plus limité à ce niveau là ok ça sera contre-balancé par la puissance de la licence ça a l'air assez fun au niveau effet et compagnie chaque personnage a l'air quand même d'avoir un peu plus de coups que ce qui se fait dans les Dynasties Warriors classiques ok donc peut-être moins de persos mais plus de variété pour chaque perso ça c'est super encourageant ça c'est parce que Nintendo surveille c'est ça Miyamoto est derrière il faut être les équipes rajoute-moi des équipes par exemple les items les bombes et compagnie ça c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les Dynasties Warriors habituelles ok écoute Zbeb on va rester en votre bonne compagnie et je pense que là le niveau d'intensité va monter parce qu'on va parler maintenant d'un autre jeu très 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 entendu et qui a fait forte sensation pendant le Digital Event de Nintendo c'est Bayonetta sur Wii U Bayonetta 2 impression tout de suite en vidéo qui dit E3 dit Bayonetta et c'est Bayonetta 2 qu'on a revu encore une fois cette année avec une démo plus chargée avec deux stages supplémentaires où on pouvait notamment rencontrer le petit personnage avec ses dreadlocks et ses cheveux blancs qu'on voyait dans les trailers il y a encore quelques semaines bienvenue dans la terre love je ne suis pas une pour les pets qui ne écoutent à leur maître et ce qu'on peut dire sur le jeu c'est qu'il a l'air toujours aussi bandant c'est vrai que c'est complètement over the top au niveau de l'action il y a des cinématiques et des combats qui sont absolument fabuleux notamment je pense à un combat de boss où tu te bats contre un sage qui pendant que tu te bats contre le sage derrière il y a ton dragon en cheveux et son ange géant qui sont en train de se bastonner on dirait un combat de God of War c'est assez impressionnant parfois c'est un peu difficilement lisible c'est le seul reproche que je ferais au jeu pour l'instant parce que des fois tu es perdu au milieu de l'action tu ne peux pas voir très bien où est-ce que tu vas devoir faire les esquives et même reproche un peu que la première fois qu'on l'avait vu c'est le mode oombra enfin les super attaques que tu as en plus c'est à dire que c'est une sorte de mode de mode fury qui te permet de déclencher des grosses attaques directement et ça c'est vraiment bien pété contre les boss après c'est adapté par rapport au scoring et tout ça mais le jeu a l'air plus facile en tout cas les passages qu'ils ont montré tu avais déjà beaucoup de technique avec toi quasiment tous les pouvoirs de Bayonetta que tu pouvais avoir dans le premier et c'était quand même assez facile de s'en sortir dans la démo avec le witch time comme d'habitude qui passe au ralenti dès que tu fais une esquive bien timée mais ça en envoie vraiment plein la gueule c'est vrai le jeu est bizarrement propre en fait c'est un peu je sais pas comment le décrire mais j'ai l'impression d'avoir un jeu Dreamcast mais next gen c'est super lisse tous les décors il y a des endroits on dirait un stage de Sonic c'est très très rigolo et en plus il y a plein d'anneaux dorés à ramasser quand tu tues les ennemis mais il y a plein de clins d'oeil Bayonetta elle est toujours aussi classe des répliques qui claquent bien donc il n'y a pas trop il n'y a pas trop de soucis à se faire je pense pour Bayonetta d'autant qu'il y aura Bayonetta 1 qui sera filé avec donc normalement pour ceux qui auront loupé le coach du premier il y aura moyen de se rastraper you can go another round can't you flock off featherface ça ça déchire ohlala ça déchire on y est ça déchire c'est cool on y est là il y a bientôt 7 fois des vrais jeux moi c'était pour une fois quand un jeu Platinum Games faisait plus de 5 heures moi j'ai kiffé c'est même très long il fait bien 20 heures c'est 15-20 heures le monde normal avec les cinématiques et compagnie ouais non franchement c'était une très belle surprise moi j'avais beaucoup beaucoup aimé le jeu et bon bah voilà le personnage complètement exagéré over the top overkill tout ce qu'il faut où il faut complètement délire japon à donf et franchement du coup là sur le 2 je suis complètement ambiancé et ça me donne vraiment envie d'acheter une Wii U l'argument c'est ce qui fait pencher la balance ah bah c'est sûr que la Wii U sera mienne bah oui ça y est c'est sûr ah ouais non mais c'était prévu depuis l'annonce c'était prévu on sait t'es un peu un fan on peut le dire de Bayonetta là je pense qu'il n'y a pas de secret déjà des bits et molles en général et de Bayonetta encore plus parce que il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser c'est vraiment le bits et molles de ces dernières années qui qui te donne envie d'y rejouer d'y rejouer d'y rejouer sur la génération précédente justement Bayonetta pour vous il s'inscrit où par rapport aux autres jeux du genre tu vois il y a eu par exemple Rising par exemple je sais pas les Devil May Cry voilà Bayonetta il est au dessus ouais oui au niveau fun et au niveau de nervosité il n'y a pas photo sur le système de jeu et la richesse du système de jeu il y avait Vanquish qui était bien c'est pas du beat c'est du TPS et surtout Bayonetta faut se rappeler quand même que c'est Camilla Camilla c'est le créateur de Devil May Cry et Bayonetta moi je suis un gros gros fanatique de bits et molles je suis genre aller masteriser aller loin volontairement dedans et j'adore ça c'est simple c'est le bits et molles qui prend tout ce qui se fait autour et qui le ressort en version vraiment supérieure à chaque fois contrairement je sais pas quel jeu vous avez qualifié de Frankenstein tellement c'était des tas de choses qui étaient un bit et molles comme ça non injure et sans mot que vous avez testé vous avez dit c'est une sorte de Frankenstein parce que ça prend tout à gauche et à droite mais ça le fait mal c'est moche par contre Bayonetta c'est le contraire ça prend ce qui fonctionne dans les bits et molles et ça te fait et c'était une nouvelle licence aussi quoi un plus direct sans de nulle part et bim avec ça et d'ailleurs c'est une dernière licence sans aucun DLC Bayonetta tout était dans la galette et il y avait énormément de trucs à débloquer et là vous avez vu que côté contenu ça va le faire du coup pour la version package clairement le 1 plus le 2 donc en plus le 1 en version super fluide parce que bon il y a eu la polémique enfin la polémique la version PS3 qui ramait un peu donc là il sera super fluide et en version Jap avec les bois Jap c'est la version ultime et des costumes en plus donc des fameux costumes Nintendo des costumes bon ils servent à rien les costumes c'est pour le LOL c'est ça donc voilà vous l'avez compris un jeu qu'on attend de pied ferme en tout cas je pense que vous êtes nombreux à en croire les réactions sur le chat et sur Twitter on va terminer avec Nintendo et un titre forcément vous vous en doutez c'est Smash Bros voilà on a pu y jouer depuis Los Angeles et voici les impressions vous l'avez pété en finale du tournoi hier soir non je ne dis pas non non mais en tout cas il y a joué il a essayé impression tout de suite il a essayé salut à tous on est sur le stand Nintendo pour parler de Smash Bros un jeu qui sortira pour la première fois sur deux consoles simultanément dont la 3DS une édition portable c'est la première fois pour la licence de Nintendo alors évidemment vous me direz c'est pas forcément la plus intéressante Smash Bros ça va jouer surtout sur Wii U néanmoins la version 3DS a un avantage c'est qu'elle sortira plus vite puisqu'elle l'a attendue pour la fin de l'année il me semble en France donc voilà Smash Bros sur Wii U et sur 3DS deux jeux identiques à priori en tout cas de ce que j'ai pu juger les deux versions se ressemblent énormément les mêmes personnages les mêmes coups seuls les décors vont un petit peu changer avec des environnements un petit peu plus légers a priori sur 3DS en tout cas les sensations sont identiques la jouabilité sur 3DS s'en sort pas trop mal même si évidemment je regrette un peu la manette Gamecube de la version Wii U donc sur 3DS un petit peu plus difficile de jouer mais globalement ça se tient bien ça rame pas c'est les mêmes coups les mêmes gameplay en fait que la version Wii U donc là dessus il n'y a pas eu trop de concessions le même roster donc ça je l'ai dit en fait la version 3DS va se distinguer sur deux aspects le premier aspect évidemment c'est le Smash Run un mode de jeu exclusif à la 3DS qui est en fait un mélange de Time Attack de Survival et de Smash Bros classique en gros je vous explique le principe vous lancez le Smash Run vous choisissez un personnage et une fois que vous avez lancé votre partie elle dure 5 minutes et pendant 5 minutes vous avez un platformer relativement classique vous avez des ennemis un petit peu un petit peu faiblard c'est de la piétaille des univers Nintendo donc des tortues des coupas des trucs comme ça de l'univers Nintendo Mario que vous allez devoir abattre et à chaque fois que vous les abattez vous allez ramasser des power ups qui sont glacés en 6 catégories et qui vont booster les stats de votre personnage alors les catégories je vous les donne il y a la puissance d'attaque il y a les armes il y a la vitesse il y a la défense il y a la puissance de saut et il y a le special donc le fameux second coup des personnages de Smash Bros donc en fait à chaque fois que vous allez ramasser ces power ups vous allez booster votre personnage et à quoi ça va servir ? et bien c'est pas compliqué c'est à dire qu'au bout des 5 minutes si vous n'êtes pas mort évidemment au bout des 5 minutes le jeu s'arrête et vous vous retrouvez dans une arène avec les 3 autres personnages qui aussi ont fait la même chose et en gros vous allez vous affronter avec des stats customisées évidemment puisque si vous avez récupéré beaucoup de points de défense par exemple votre personnage sera plus défensif et plus résistant qu'il ne serait dans le mode Smash classique en fait je vais vous donner un exemple tout simple vous pouvez booster la puissance de Bowser et du coup si vous ramassez énormément de bonus de vitesse pour Bowser et bien votre Bowser sera super rapide ce qui le rendra super super difficile à tuer parce que non seulement il est méga puissant il a la puissance de Bowser mais en plus il a la vitesse des autres personnages ou encore vous pouvez booster carrément la défense de Bowser ce qui le rend carrément inamovible un vrai tank en fait impossible à bouger donc voilà c'est des subtilités comme ça qui rendent le jeu un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur Smash Bros où on avait un petit peu notre équilibrage naturel entre les différents personnages Mario Luigi Pete évidemment que je connais bien qui est super souple et super léger et là on peut carrément rendre Pete méga puissant si on tient le coup pendant 5 minutes parce qu'évidemment il ne faut pas prendre des coups parce que si on prend des coups dans la gueule évidemment on sera plus faibleur lorsqu'il s'agira de rentrer dans l'arène au bout des 5 minutes néanmoins ça rapporte une petite subtilité à ce Smash Bros 3DS ça permet aussi de s'occuper un peu tout seul et à booster son personnage l'autre subtilité elle est moins intéressante je vais être franc c'est le NFC le NFC est prévu en natif sur Wii U il sortira aussi sur 3DS mais seulement l'an prochain grâce à l'achat d'un périphérique évidemment qui n'est pas fourni avec le jeu donc il faudra repasser à la caisse si vous souhaitez profiter de la figurine que vous avez peut-être acheté pour Smash Bros Wii U donc voilà c'est ce qui distingue vraiment la version Wii U de la version 3DS une version aussi complète si ce n'est davantage sur 3DS en tout cas de ce que je peux voir pour l'instant il n'y a pas de mode solo néanmoins donc il n'y a peut-être pas la collection Hit qu'on a l'habitude de voir sur la version Wii U néanmoins une version très complète très jolie relativement jouable sans NFC mais on ne s'en plaindra pas forcément en tout cas à ce stade donc voilà Smash Bros 3DS un vrai jeu Smash Bros qui sortira a priori pour la fin de l'année avec la version qui blendra pas d'avoir un autre de l'avion qui va le poumon 2 l'avion qui va pour la version de l'avion Voilà les impressions détaillées du Kishiro sur Smash Bros. Maintenant c'est le moment de vous raconter une histoire drôle. C'est l'histoire d'un mec qui, il y a 6 mois, a vendu sa 3DS pour acheter une TS Vita. Et qui est pied de deck. Et en fait, elle est même d'autant plus drôle qu'il y en a deux sur ce plateau. C'est Crono et moi. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a fait ça et que là, je ne vous cache pas qu'après avoir vu tout ça, moi je suis un peu deg. Bon, t'as le temps d'économiser. Il va falloir, je pense, repasser par la casse 3DS. Je ne sais pas ce que tu en penses, Crono ? C'est chaud, mais ça va dire quoi ? C'est chaud, franchement. Parce que là, il n'est pas question que je passe à côté de ce truc. Et pendant que sur PS Vita, je me tape des jeux PSN. Tu ne veux pas jouer à PlayStation On Star ? Non mais oui, PlayStation On Star, oui. Il y a PlayStation On Star. Il y a une planète. Ça fait super envie. Le jeu a l'air vraiment très, très, très complet. C'est rare, par les temps qui court, de voir une telle débauche de contenu sur un jeu 3DS. Sans DLC. Portable. Sans DLC pour l'instant. Pour l'instant. Dans le même temps, tu peux acheter des petites figurines et tout. Oui. Je pense qu'ils ont un bon plan marketing à jouer avec leurs figurines NFC. Vu la popularité de Skylander. C'est clairement le but caché de ce jeu-là aussi. De Skylander et compagnie. Je pense que c'est un bon filon qu'ils vont exploiter. En même temps, ça fait un moment qu'ils en parlent. Puisque c'est déjà de base, le Wii U Gamepad est prévu pour le NFC. Donc, il était temps qu'ils baissent la machine. C'est vrai qu'ils ont vraiment pris leur temps. Alors, il y a Mato, même question que pour Mental Combat. Toi qui suis un peu la scène baston. Est-ce que pour toi, c'est un jeu qui peut compter justement ? On sait que les pros de Smash n'ont jamais laissé la version GameCube. Ils sont toujours dessus. Là, tu les vois faire le... Ils n'ont pas laissé la version GameCube. Parce que Brawl avait été tellement nivelé par le bas. Dans Brawl, tu as la possibilité de trébucher. Il y a un facteur aléatoire qui fait que quand tu cours, tu peux trébucher. Sans que rien... Il n'y avait pas de mécanique du précédent que les joueurs n'avaient pas apprécié. Mais bon, Brawl était quand même un excellent jeu. Il y a un peu trop de random pour la compétition. Il ne faut pas non plus tout taxer sur l'eSport. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Mais là, du coup, je pense que Nintendo, effectivement... Je pense qu'ils ont été vachement surpris qu'en l'année dernière, il y a eu un gros revival de Smash Bros. Melee à l'Evo, la grosse compétition à l'Evo. Ça a dû jouer. Parce qu'ils avaient interdit le jeu. Parce que pour eux, c'était faire l'apologie de Melee alors qu'ils allaient sortir le nouveau. C'était impensable. Finalement, en backstage, ça a été autorisé. Et là, du coup, ils se sont dit, effectivement, il y a peut-être un publier. Il n'y a quand même plus de chance. Il y a quelqu'un qui regarde le stream. Du coup, je pense qu'ils font un effort dans ce sens-là sur le prochain pour faire une version qui va mettre un peu tout le monde d'accord, qui va rester quand même suffisamment fun avec les items et tout. Après, comme disait Pouillot, la sagesse, s'il y a des gens qui veulent faire du Fox Fox sur Final Destination, sans item ni rien, effectivement, ils pourront aussi. Justement, les deux modes de jeu en ligne dans le nouveau Smash Bros, c'est le mode Glory et l'autre mode Fun, peut-être. Je ne me souviens plus du nom. Et le mode Glory, c'est un mode qui ne se fait qu'en Final Destination, sans item, chacun pour soi. C'est quand même la preuve que Nintendo a été à l'écoute d'une certaine communauté pour essayer de franchir un cap avec ce jeu-là. et satisfaire les deux publics. Et Nintendo n'est quand même pas toujours à l'écoute. Ils ont été doublement à l'écoute pour Smash Bros. D'autant parce que, par exemple, ils ont sorti les manettes GameCube exprès. Les gens demandaient ça et ils l'ont fait. Donc ça prouve que quand même, les choses changent au fur et à mesure. Même chez Nintendo. Peut-être qu'ils ont vu le bol de billets. Et puis là, sur le prochain match, comme tu disais, 300 000 spectateurs sur le stream du tournoi. Tout stream confondu. Cette nuit. Avec tous les restreams et tout qu'il y a pu avoir sur Twitch. Parce que Nintendo, on n'avait rien à foutre. Tu pouvais en mettre le stream et commenter la compétition si tu avais envie. Et du coup, le truc a super bien marché, super bien buzzé. Moi, je pense que Smash Bros va faire vendre plus de Wii U que de Mario Kart 8. Peut-être qu'ils tiennent quelque chose, effectivement. Peut-être qu'il y a un engouement comme ça et qu'ils arrivent à développer le côté tournoi. Un atout, en tout cas, qu'ils avaient négligé pendant longtemps. En tout cas, le jeu fonctionnera de toute façon auprès du public habituel. Le grand public qui veut une super soirée bière, pizza, Smash Bros, entre potes à 4 joueurs. Ça marchera aussi. C'est incontestable. De toute façon, rien que ça, déjà, le jeu est suffisamment solide. Il faut se rappeler aussi que Brawl, c'était quand même le fanservice à ce paroxysme. J'ai jamais vu un seul jeu avec un fanservice comme ça. Ah non, Brawl, c'était le jeu de l'amour dans son...